bonsoir messieurs, ce soir nous sommes dans le cours 363 de l'heure dramatique et je vais parler de l'amour du comédien qu'est ce que c'est que les sentiments du comédien à la scène alors les sentiments sur une scène, tel que je le vois personnellement, c'est une affaire de sincérité c'est-à-dire que l'amour du comédien ne va pas s'exprimer en rapport de ses partenaires mais en rapport du public c'est l'amour du public avant tout qui compte et pour quand on aime le public justement on va jouer une scène qui va rendre heureux le public c'est voyez c'est comme un bon père de famille avec ses enfants quand c'est un bon père de famille il rend ses enfants heureux c'est ça l'amour l'amour du comédien qui doit exprimer c'est pas un amour dévoué à un partenaire ou à quelque chose d'autre c'est l'amour du public vraiment et cet amour du public pour l'exprimer il va falloir avoir une grosse expérience parce que ce n'est pas si simple de rendre les gens heureux ça dépend des événements économiques ça dépend du climat dans lequel on vit ça dépend de l'information générale qu'on reçoit tous les jours je m'instruis je regarde les informations je regarde ce que je vois à la télévision et en rapport de ce que je vois j'essaye de trouver ce qui manque au spectateur ce qui me manque et non pas j'essaye pas de reproduire ce qui a déjà été fait ce qui manque pour trouver ce qui manque c'est là où il va falloir beaucoup d'expériences vécues c'est un peu comme un psychologue qui réfléchit comment soigner un patient qui souffre en quelque sorte j'estime que si je suis devant vous c'est pour enlever la souffrance du public une certaine souffrance que les gens peuvent ressentir dans leur vie de tous les jours et il y a deux façons soit on fait du comique pur j'en fais j'aime en faire j'en fais pas assez il y a des priorités ensuite parce que si vous voulez c'est un peu comme qu'est ce que je veux dire quand un bateau coule on va pas faire du comique on va faire de l'utilitaire vous voyez et là en ce moment on est dans une période assez dramatique où notre pays est en train de sombrer dans une... pas seulement notre pays je dirais le monde entier est en train de souffrir terriblement et mon devoir en tant que comédien c'est d'apporter des solutions des solutions théoriques à cette souffrance je réfléchissais évidemment ce sont des solutions économiques pour rendre les gens heureux alors la culture ça sert à quoi vous voyez quand vous êtes très malheureux vous êtes en prison vous êtes dans un endroit reculé vous êtes vous êtes vous êtes en désespoir total qu'est ce que c'est qui va vous rendre heureux ? c'est l'espoir l'espoir de sortir de ce trou vous êtes l'espoir et c'est ça que je... j'essaye de donner à ce public de l'espoir mais pas un espoir vain je pose les bases et j'explique que c'est possible en travaillant sur soi en essayant de réguler ses états d'âme en essayant de comprendre comment on fonctionne profondément pour essayer de sortir de la névrose en quelque sorte et être heureux c'est une affaire de psychologie et c'est ça l'art dramatique c'est comment rendre une scène qui semble perdue comment la rendre viable optimiste dynamique et heureuse en résultat c'est ce travail et c'est ça que j'appelle l'amour du comédien pour son public c'est quand il apporte des solutions viables, essentielles à son public alors je peux faire rire c'est comme si le bateau du Titanic était en train de couler puis je ferais rire les gens pendant que le bateau coure si on peut les prendre pour des cons parce que si on leur dit là vous avez une barque là vous avez des canaux de sauvetage vous allez vous sauver il faut faire de l'utilitaire vous voyez vous voyez la comédie c'est ça c'est de faire de l'utilitaire avant tout ce n'est pas de rendre les gens encore plus malheureux de leur apporter des problèmes ou quoi que ce soit c'est d'essayer justement de résoudre les problèmes psychologiquement parce que tout se passe dans la tête vous voyez tout se passe dans la tête c'est pas ailleurs que ça se passe voilà et j'essaye de donner les clés à mon public pour que lui-même se prenne en charge et qu'il puisse trouver des solutions adéquates à ce qui le concerne personnellement et c'est ça que j'appelle l'amour l'amour que je donne ce n'est pas un amour phantasmatique abstrait qui n'a rien à voir avec la réalité non c'est adapté à notre monde actuel à notre civilisation et j'estime justement que pour s'en sortir dans la misère noire combat ce que je vois ce que j'entends c'est terrible ce qui va nous arriver surtout dans les pays très pauvres qui vont encore plus souffrir je suis catastrophé je suis complètement catastrophé je voudrais donner des solutions à ces gens-là évidemment là c'est des solutions matérielles qu'il faut apporter là c'est des solutions économiques vraiment c'est de la matérialité les gens le tient monde va souffrir d'une matérialité qui va leur manquer pendant un certain temps c'est pas comme ça la culture c'est tout ça c'est la cohésion sociale essayer de s'unir dans une espèce d'élan fraternel qui va nous permettre de se sauver de cette de ce naufrage voilà je vous remercie de m'avoir appuyé j'espère que ça vous a plu je vous souhaite une bonne soirée et on va y revenir et on va continuer et on va sensibiliser les gens au plus vous serez sensibilisés à cette misère à ce drame qui est en train de se jouer dans le monde au plus on sera conscient de ça au plus on pourra apporter des solutions tous ensemble je vous remercie au revoir